C'est incroyable. En Afrique du Sud, pays de Mandela, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent. Un groupe de personnes sont allées à l'hôpital pour bloquer les étrangers, bloquer l'accès aux étrangers à l'hôpital. Je répète pour une bonne compréhension africaine. L'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, un groupe de personnes des Sud-Africains sont partis à un hôpital, Kafalong, à Pretoria. Ils ont bloqué l'accès aux étrangers. C'est-à-dire les étrangers qui voulaient aller à l'hôpital, qui veulent se faire soigner, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes d'urgence, ont été carrément bloqués à accès à l'hôpital. Et parmi ces étrangers, il y a eu une dame de 27 mois de grossesse, à qui on a refusé, c'est 27 ou 37, je ne sais plus, on a refusé l'accès à l'hôpital. Incroyable, inimaginable. Et ce groupe de personnes s'appelle Doudoula. Doudoula. Le groupe de personnes qui paraissent, qui sont évidemment xénophobes, en tout cas xénophobes pour beaucoup de personnes, qui empêchent l'accès à beaucoup de personnes, à tous ces étrangers à l'hôpital aujourd'hui, s'appelle Doudoula. Doudoula veut dire enlevé de force. C'est quand on vous... Doudoula, c'est ça, la signification de Doudoula. Ça me choque, moi, ça me choque. C'est refuser l'accès à l'hôpital aux gens parce qu'ils sont étrangers. C'est incroyable. Il dit que l'accès à l'hôpital est réservé aux Sud-Africains. Il faut rentrer en Mozambique. C'est incroyable, inimaginable. Partons d'un pays où beaucoup de gens sont partis en exil pendant l'apartheid pour se préparer et chercher comment rentrer dans leur pays et reconquérir le pays. C'est choquant de voir une génération après des gens qui se lèvent jusqu'à l'hôpital pour empêcher l'accès. D'abord, Doudoula, il s'est déclaré comme une campagne qui visait à lutter contre la criminalité, le manque d'emploi et la médiocrité, des services de santé parmi les populations noires, évidemment. Ils combattaient contre l'afflux d'immigrants et faisaient campagne contre les petites entreprises pour essayer d'embaucher exclusivement les noirs. En d'autres termes, termes faciles, Doudoula se disait une organisation qui luttait contre les immigrants illégals. Les immigrants illégals, des gens qui ne sont pas autorisés d'être en Afrique du Sud, qui opèrent. Et généralement, ils disent que ce sont des drug dealers, ce sont des dealers de drogue. Ils ont commencé pour lutter contre les dealers de drogue, entre parenthèses. Donc ces étrangers qu'on a accusés de dealer de drogue auprès des enfants sud-africains, leur combat était principalement pour ça. C'est comme ça qu'ils se sont fait plus ou moins acceptés dans leur communauté. Avec le temps, peu à peu, ce n'était plus contre les dealers de drogue illégal, c'était devenu contre les boutiques, les salons de coiffure, les supermarchés et les étrangers en général. Donc toute personne étrangère, et là il faut signifier étrangers noirs, pas les blancs, parce qu'il y a des... Vous avez compris, il y a des Chinois qui opèrent sans difficultés, il y a des Européens qui opèrent sans problème, qui ne sont pas dérangés. Il y a des Russes, il y a des Croates, il y en a plein. Ça, ça ne dérange pas. Mais un étranger, c'est-à-dire un immigrant illégal, entre parenthèses, essentiellement noir, dérangé par un groupe multiple de doudous là. Ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 20 personnes, c'est beaucoup de personnes qui viennent dans les marchés. Ce sont des voisins. Vous savez, ils accusent les étrangers de venir dans leur pays, prendre leur boulot. Certains disent aussi, ils prennent nos femmes. Donc ils sont incapables de travailler parce que tout ce qu'il y a comme emploi, job, les petits jobs, tout ça, ce sont les étrangers africains qui prennent ça. En Afrique, il y a plus de 5 millions d'étrangers, enfin pas d'immigrants, mais d'étrangers. Et ils disent que parmi les 5 millions, 2 millions sont illégales. Maintenant, comment vous pouvez savoir si quelqu'un est illégal ou pas ? Seulement en regardant son visage. Vous regardez quelqu'un, vous commencez à le battre. Vous savez qu'il est illégal déjà. Ce n'est donc pas l'illégalité, ce n'est pas une question d'illégalité, c'est une question de méchanceté. C'est clair. Alors, Doudou, comment Doudou l'a éné ? À l'époque de Mandela, il y avait le groupe qu'on appelle le ANC, parti politique ANC, le parti politique de Mandela, qui a lutté contre l'apartheid, contre l'hégémonie européen et tout ça. Ils ont beaucoup souffert à l'époque, mais ils ont fourni beaucoup d'efforts pour se relever et tout ça. En 90, Mandela a été libéré des prisons. En 94, il est devenu président. Sa promesse et son groupe de ANC, le ANC, le parti politique, sa promesse était ok, on va créer une Afrique du Sud meilleure où tout le monde aura de l'emploi, tout le monde vivra en bonté, tout le monde aura tout ce qu'il faut et tout le bazar. Malheureusement, comme vous le savez, évidemment, quand les Blancs font des choses, ils le font d'une certaine façon. Quand les Noirs commencent à faire ces mêmes choses, ils le font de leur façon. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous avez compris. Peu à peu, il y a eu coupure de courant, il y a eu difficulté des paiements, il y a eu manque de salaire, il y a eu manque de tout ça, il y a eu manque de logistique, les hôpitaux ne fonctionnaient plus correctement, mais vous comprenez déjà comment le service s'est détérioré comme pas possible. Autant ils avaient la liberté, autant le service s'est détérioré. Parce que généralement, vous savez, l'autre côté, quand vous avez de l'argent pour faire un boulot, on vous donne, disons, 100 dollars pour accomplir un boulot. Ces autres-là, ils mangent 20 dollars, mais avec 80 dollars, ils font le travail. Mais de l'autre côté, ici, on mange 80 dollars. C'est avec 20 dollars qu'on veut faire le boulot. Et ça ne marche pas. La fidélité, c'était quoi ? La pauvreté, la misère, les problèmes qui n'existaient pas dans le passé. S'en est. La criminalité incroyable, Johannesburg et Kepton seulement étant le deuxième pays le plus brutal, le plus violent du monde, avec plus de 60 meurtres par jour. Ça n'existait pas avant. C'est nouveau ça. C'est venu avec l'autorité de ce qui nous ressemble, il faut le dire. Avant, ça n'existait pas. Autant, ils n'étaient pas en liberté. Aujourd'hui, le pays, tu ne peux pas sortir de ta maison comme ça sans regarder à gauche ou à droite. Tu ne peux pas arrêter ta voiture sans faire usage de ton cerveau à au moins 30%. Sinon, tu risques d'être flingué ou un truc comme ça. Ce ne sont pas les autres qui le font. Ce ne sont pas ceux-là, vous comprenez, qui font ça. Ce ne sont pas eux qui tirent sur les gens. Ce ne sont pas eux qui poignardent les gens. maintenant, comme la politique se sert toujours des imbéciles pour la plupart de fois pour aboutir à leur fin, on vous donne l'impression que la raison pour laquelle vous souffrez, ce sont les étrangers. Les étrangers sont ceux qui prennent vos boulots. Les étrangers sont ceux qui prennent vos opportunités. Alors, on ne peut malheureusement pas vous offrir ce que vous désirez parce qu'il y a les étrangers ici sans vraiment le dire. Pourquoi on fait ça ? Pour justifier son incapacité de gouverner. Vous avez compris ? C'est-à-dire, moi, je suis le chef, je suis le dirigeant. Je sais qu'en fin de compte, vous allez me demander de compte. Pour ne pas que l'on dise que c'est moi qui ai failli à ma mission, je dirais simplement, sans vraiment le dire, que la raison pour laquelle nous avons des difficultés, il y a beaucoup trop d'étrangers ici est tout le bazar. Qu'est-ce que ça crée dans la tête des gens ? Les étrangers sont la raison pour laquelle nous souffrons. Les étrangers sont la raison pour laquelle nos salaires ne sont pas à grossir. Parce que généralement, il faut dire, la plupart des étrangers qui vont en Afrique du Sud savent pourquoi ils sont là. Ils vont là-bas pour travailler. Ils vont pour chercher de l'argent. Ils vont pour, voilà, grandir, se développer, étudier et avancer. Bon, comme généralement, celui qui a quelque chose ne trouve jamais sa valeur. Vous vivez dans un beau pays, un endroit bien. Bon, généralement, vous êtes là, vous vous réveillez, le matin, vous brossez la bouche. Si vous brossez la bouche, et puis voilà, vous chantez, vous dansez, ma piano et puis vous dansez dormir. Mais en attendant, quand vous voyez quelqu'un qui est venu d'ailleurs rouler dans une grosse voiture, vous allez lui demander comment ça se fait que toi, tu es venu d'ailleurs, tu as une grosse voiture, moi qui suis né ici, je n'ai rien. Comment ça se fait que toi, qui es venu d'ailleurs, tu as une belle maison, moi je vis toujours là-bas dans les trous à ras. Bon, malgré le fait que tu travailles dur, malgré le fait que tu es un commerçant, tu es un businessman, tu travailles légalement sans essentiellement briser les lois. C'est vrai qu'il y en a qui brisent les lois, comment est-ce que moi, je peux te demander des comptes à toi, toi tu as fait l'université dans mon pays, pendant que moi, je suis incapable de faire l'université dans mon propre pays pour des raisons qu'on ne peut pas justifier ici, peut-être pas, voilà, peu importe, pourquoi je dois te demander des comptes ? C'est un peu dans ce cadre-là, maintenant, pour justifier, voilà, pour que les politiciens ne soient pas redevables à leur propre population, on dit, sans vraiment le dire, bon, voilà, la raison pour laquelle les hôpitaux ne fonctionnent pas bien, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'étrangers, la raison pour laquelle vos salaires ne sont pas bien, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont ici, on ne peut malheureusement pas vous payer à la hauteur qui vous valait parce qu'il y a beaucoup plus de mouches à nourrir et c'est la raison pour laquelle, subtilement, ces gens se permettent de faire de ces choses. Maintenant, la question reste celle-ci, si Doudou là ou toutes ces personnes xénophobes qui font du mal aux gens, qui ont à plusieurs reprises, pris de vie d'ailleurs, continuent à opérer, n'y a-t-il pas une force qui puisse les stopper ? Hein ? Si vous, vous allez dans votre rue, allez vous contester contre la France, on va vous laisser comme ça. J'ai pris la France par hasard. Vous allez contester, peu importe, contre... On va vous laisser contre les rues ou bien on va envoyer des policiers pour aller vous chicoter. C'est clair. Pourquoi on n'envoie pas des gens pour faire quelque chose ? Point d'interrogation. Pourquoi on n'envoie pas des gens pour faire quelque chose ? D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo ici, il y a un groupe de personnes qu'on appelle le IFF. Le IFF dirigé par Julius Malema. Son parti résisté contre Doudoula. Donc des Sud-Africains, d'un parti politique, son parti résisté contre Doudoula. Parce qu'ils disent, le Doudoula ici n'est pas censé... C'est eux qui sont maintenant des criminels. Et comment ça se fait que la police est ici sur place mais la police n'arrête pas Doudoula ? IFF, parti politique rouge de Julius Malema. Un jeune qui a à peu près votre âge. Juste à peine la quarantaine. 39-41. OK ? C'est lui le guide, le dirigeant. Il faisait partie du groupe de Mandela à l'époque. Mais au moment où il a remarqué, le groupe de Mandela commençait à perdre ce... Vous comprenez un peu ? Corruption, mensonge. Il a décidé de quitter. Il a dit, vous ne vous battez plus pour nos intérêts. C'est pour vos intérêts, vos poches et tout le bazar. Moi, je me retire. Il est parti, il a formé son histoire. À 32 ans, il est parti formé son histoire. Ils ont grandi. Il a récruté des jeunes intelligents, des jeunes braves. Il faut dire que bon, les Sud-Africains, quand ils combattent pour quelque chose, ils sont très forts. Des intellos. Ils se sont mis ensemble. Ils combattent. Ils disent, l'ennemi, ce n'est pas l'Africain étranger. L'ennemi, c'est ce qu'on vous a porté ici dans la tête. Parce que comment... Ce que vous appelez étranger, pourquoi vous vous attaquez seulement en noir ? C'est ceux-là, de l'IFF, qui sont partis s'opposer au Doudoula. La police était présente. La police n'a pas arrêté Doudoula. Et le IFF dit, comment est-ce que vous n'exécutez pas l'ordre que la cour a donné, la cour a interdit cette marche illégale ? Pourquoi vous n'exécutez pas ? Pourquoi vous êtes là debout comme ça ? L'Afrique du Sud est un pays où vous pouvez y aller, ils vivent même pendant 40 ans en tant qu'étranger. 40 ans en tant qu'étranger. Jamais vous ne deviendrez si vieux d'Africain. C'est vrai, vous pouvez avoir les papiers, OK ? Tout le bazar. Mais jamais vous ne vous sentirez Sud-Africain. Ce n'est pas possible. Parce que même dans le quartier, après 40 ans d'existence, on vous pointera Doudoula pour dire, celui-là, il n'est pas d'ici. Il n'y a jamais une bonne en Afrique du Sud qui m'en a parlé. C'est une Zimbabweine qui a vécu toute sa vie là-bas. 56 ans d'âge. Elle me dit, je suis venu ici il y a un an. Mais jusqu'à aujourd'hui, on me pointe du dos de l'Usa étrangère. Elle n'est pas d'ici. On les appelle les Kouéli-Kouéli. Je pense qu'il est important de dire ça. Ce sont les mêmes personnes. Prenez un quartier de Nord, par exemple, un quartier pauvre. Vous verrez généralement un étranger venir établir sa boutique. C'est généralement un étranger qui établit son petit supermarché. D'accord ? Maintenant, les mêmes voisins, avec le temps que vous vous connaissez, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui viennent dans votre boutique pour essayer d'acheter des histoires. Mais le jour où ils se fâchent, ce sont les mêmes voisins qui sont les premiers à casser votre supermarché. Ils prendront tout et piller. Ils vont tout brûler. Donc, ils ont d'abord commencé. Les petits emplois, les petits jobs, c'est pour les Sud-Africains désormais. Les étrangers ne peuvent pas le faire. Ça a commencé là-bas. Petit à petit, les étrangers doivent quitter. La différence est celle-ci. Quand un étranger vient travailler, il accepte le salaire qu'on lui offre. Parce qu'il a envie de travailler, il a besoin de faire de l'argent. Supposons, c'est 100 dollars. Entre parenthèses. Un étranger accepte 100 dollars. Il vient, il travaille chaque jour. Ses shifts, c'est peut-être 28 jours par mois. Il vient tous les 28 jours. Un Sud-Africain, pour la plupart de cas, viendra peut-être 16 fois. Ou 15 fois. Les autres fois, il dira, bon, je suis malade, la tête a fait mal, ma tante au village a cassé l'argent. Vous connaissez le drill. Vous faites ça, vous tous. Bref. Mais à la fin du mois, il ne veut pas 100 dollars. Il dit que son salaire n'est pas trop ce qu'il désire. Il souhaiterait qu'on ajoute un peu. Donc 180 dollars. Mais non. Puisqu'il y a un boss qui est généralement blanc, incapable de répondre aux besoins du Sud-Africain, qui demande beaucoup plus d'argent pour moins de travail, ils préfèrent dans ce cas travailler avec des étrangers qui viennent chaque jour, qui répondent au moment où il faut répondre, qui sont toujours présents. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour la plupart des cas, les étrangers sont faciles à travailler. Ils peuvent facilement accéder au boulot. Ils viennent régulièrement. Ils n'ont pas de problème. Ils ne font jamais des grèves. Les Sud-Africains, dans beaucoup de cas, ont beaucoup de recommandations. Ils ont besoin de beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas toujours mauvais, mais c'est ça le contraste. Alors, dans ce cas, si eux ils grèvent et que toi, étranger, tu vas travailler, que vous travaillez dans le même emploi et qu'ils te trouvent pendant que tu es en train de travailler et qu'eux ils grèvent, en tout cas, c'est très difficile que tu en sortes vivant. C'est très facile de dire « Oh, racisme ! » « Oh, machin ! » On a refusé que les Noirs rentrent ici. Le problème est très profond. Ce n'est pas seulement un problème sud-africain. Le problème est à plusieurs niveaux. Regardez seulement autour de vous comment vous jugez les gens d'une tribu différente. Il ne faut pas faire l'hypocrite. Comment vous jugez ceux qui sont différents de vous ? Celui qui ne parle pas votre langue maternelle. Même à l'office, même au bureau, au lieu de parler français, vous commencez à parler vos langues maternelles. C'est ça. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. Il est trop facile de pointer du doigt et dire « Les Sud-Africains sont xénophobes. Vous, dans votre bureau, vous êtes communs. » Est-ce que vous donnez les mêmes opportunités aux gens qui ne parlent pas votre langue maternelle ou qui n'ont pas un nom similaire à votre nom ? Comment traitez-vous vos voisins de la tribu prochaine ? Stéréotypez-vous mettant tout le monde dans un box. C'est incroyable. C'est inimaginable. Je pense qu'autant, il faut dire des choses bien sur l'Afrique. L'Afrique n'est pas du tout parfaite. Ni le peuple. Il ne suffit pas de se plaindre, de se dire « Il y a ceci, il y a cela, on nous traite ici » et voilà, tout ça. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Il faut se regarder dans une glace et se poser les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada